Salut tout le monde et bienvenue dans ma Save Room. Aujourd'hui pour ce 314ème épisode de Bienvenue dans ma Save Room, nous allons parler d'infos et de rumeurs sur Resident Evil. Alors il y aura pour aujourd'hui une petite rumeur Resident Evil 4 Remake, une petite info Resident Evil Bienvenue à Raccoon City, deux petites infos Resident Evil La Syrie Netflix et Depuis Whisker, et pour terminer des rumeurs Resident Evil en général liées à Dead by Daylight. Mais avant de vous parler du coup de ces infos et rumeurs là, je vais faire un petit instant promo. Si vous voulez le passer, vous retrouverez en description les timecodes pour commencer à partir du générique ou de l'info de leurs rumeurs qui vous intéresse, mais là du coup je vais commencer mon petit instant promo. Pour le débuter du coup de l'auto-promo pour Bibi, donc cette semaine est sorti sur la chaîne, il y a eu un ange cas live, un préavis sur la série Resident Evil Netflix, les défis Whisker, donc du coup j'étais accompagné de Golgotha, Raptor, Reduce et Waper 16. Donc voilà, ça a fait un live de 2h30, on se met vraiment à parler de la série au bout d'une heure. Mais voilà, donc du coup, si ça vous intéresse de voir un peu des avis de certaines personnes, notamment de ces 4 là, bah du coup voilà, on en a parlé dans un live de 2h30 à peu près. Ensuite, sur la chaîne secondaire, les archives réinstallées de Bayou Hazard, j'ai mis cette semaine du coup le Let's Watch, voilà, parce que du coup je peux pas dire Let's Play, parce que du coup je joue pas, le Let's Watch de Bayou Hazard 4D Exécuter, donc du coup avec des sous-titres en français. Donc les sous-titres, c'est moi de base qui les ai faits, et puis du coup je demande à 3 personnes qui m'aident à les corriger, essayer de trouver des meilleures formulations et tout. Donc voilà, normalement les sous-titres sont pas carrés, sont pas mal normalement. Donc voilà, et après le but, comme je dis à chaque fois, c'est déjà des sous-titres anglais de base, donc du coup de la trade japonais à anglais et de anglais à français, donc voilà, il peut y avoir des erreurs, un truc comme ça, mais au moins vous avez les grandes lignes à peu près de ce que ça raconte en français. Et du coup j'ai rajouté avec les premières vidéos lore, Resident Evil, Bayou Hazard du coup, liées à Bayou Hazard 4D Exécuter, donc une dizaine de vidéos, voilà, pour parler des personnages qui apparaissent dans Bayou Hazard 4D Exécuter, voilà, vu que c'est un épisode semi-canonique, voilà, je me suis dit, y'a pas besoin non plus de grosses grosses vérifications avec les personnes et tout, et vu que c'est un truc d'animation, voilà, y'a pas grand chose à dire sur les personnages non plus. Donc voilà, c'est disponible sur la chaîne des archives Resident Evil Bayou Hazard. Et pour terminer du coup cet instant promo, Bayou Hazard France ont mis en ligne diverses vidéos sur leur chaîne YouTube, donc y'a une petite vidéo qui a un espèce de récap des extraits de la série Netflix depuis Wesker, donc voilà, ils ont fait un truc de 1 minute 30 où ils récupèrent tous les extraits qu'il y avait eu au moment de leur sortie sur, dans une petite vidéo, et ils ont continué aussi à faire des vidéos sur Outbreak, alors si j'ai pas de bêtises, ils ont fait que le premier scénario pour le moment, mais ils l'ont montré dans différentes difficultés pour voir les objets où ils changent de place, les trucs en plus, les trucs en moins, trucs comme ça. Donc voilà, je trouve ça, c'est plutôt cool ce qu'ils sont train de faire, donc j'ai vu du facile semaine dernière, et là je crois que j'ai vu cette semaine du difficile, ou du très difficile, voilà, une difficulté dans ce genre-là, donc voilà, si vous vous intéresse, le lien de la chaîne de Bayou Hazard France sera du coup en description. Voilà, donc c'est tout ce que j'avais pour l'instant promo pour aujourd'hui, donc là passons aux infos et remercions dans tes villes, on y va. Sous-titrage ST' 501 La rumeur Resident Evil 4 remake que j'aurai pour vous cette semaine, donc c'est une personne qui a mis sur un groupe comme ça, donc voilà, c'est pas des sourcures ou autre comme ça, mais cette idée-là, je la trouverais plutôt intéressante sur certains points, donc du coup, ce serait que le Ganado à la tronçonneuse, notamment aussi appelé le docteur Salvador, aurait un gros rôle dans le jeu, il n'y en aurait qu'un, et il nous suivrait dans le village à un moment. Donc, ce que je trouve intéressant, c'est qu'il n'y en ait qu'un seul, parce que dans Resident Evil 4 original, on en croise plusieurs, on en croise un dans le village au tout début, ensuite on en croise un deuxième quand on revient dans le village, en gros, il est juste avant, du coup, dans la petite zone, juste après la grosse maison, où on croise Bittores Mendez, ensuite on en croise dans les mines, dans les grottes, tout comme ça, donc voilà, on en croise, je dirais, au moins, là, vous nez peut-être 4, voire 5, donc voilà, ça dénote un peu ce personnage, il y en a qui l'appellent le Dr. Salvador, sauf que du coup, le Dr. Salvador, ça évoquerait qu'un seul truc, et il y en a plusieurs, donc c'est pour ça que moi, le côté qu'on n'a qu'un seul, et qui a un rôle plus important, je trouverais ça plus intéressant. Après, il parle de, qu'il y aura un passage où il nous suivrait dans le village, là, je rejoins le parent de Golgotha, c'est que, si par contre, ils nous mettent un truc, alors pas vraiment ça qu'a pévé, mais un truc limite immortel, comme un T-103, si on dit Mr. X, dans la scène 2, voilà, un truc qu'il faut shooter, après il tombe au genou, il se relève quelques temps après, je ne sais pas, je trouve que ce ne serait pas logique, avec un Ganado, ou autre chose comme ça, qu'il puisse faire ça en fait, le Dr. Salvador est plus résistant, mais ça s'arrête là en fait, il n'est pas non plus immortel, ou il n'a pas une veste pare-balle, ou autre chose comme ça, après, ils vont peut-être pouvoir changer le look, peut-être qu'il aura des réflexes surhumains, par exemple, dès qu'on va tirer dessus, il y a certaines balles qui va réussir à caler avec sa tronçonneuse, pour essayer de les arrêter, ou autre chose comme ça, on ne sait pas, je pense notamment aux ennemis, dans Resident Evil 8, de l'usine Heisenberg, qui se protègent avec leurs bras, pour pas qu'on leur tire au niveau de leur cœur, donc voilà, il y aura peut-être un système comme ça, où avec sa tronçonneuse, il va se protéger des points faibles, ou autre chose comme ça, pour prendre moins de dégâts, à voir, mais voilà, moi personnellement, le côté où il n'y en aurait qu'un seul, et qui serait plus important, c'est vraiment quelque chose qui m'intéresserait, plus, dans le fait qu'il y en avait plusieurs, que du coup, ça nature un peu le personnage, parce que moi, qu'il y en avait plusieurs, au bout d'un moment, je n'avais plus trop peur, alors que le premier, quand tu le crois, c'était là en mode, putain c'est quoi ça, et qu'il me poursuit ma jamais comme ça, après quand tu rentends une tronçonneuse, c'était là en mode, je sais ce que c'est, donc voilà, je ne sais pas si vous voyez un peu ce que je veux dire, mais je préférerais qu'il n'y en ait qu'un seul, voilà, donc ça c'était la petite rumeur de Style 4 remake, que j'avais pour aujourd'hui, donc voilà, je ne trouve pas foufou, mais au moins, ça permettrait évoquer un peu du Style 4, et parler un peu vite fait, voilà, d'une petite idée comme ça, qui pourrait être pas mal, donc là, nous allons passer à la petite info, Resident Evil, bienvenue à Raccoon City, on y va, l'info Resident Evil, bienvenue à Raccoon City, que j'aurai pour vous cette semaine, donc, elle nous vient du Resident Evil Wiki, sur Twitter, pardon, sur Twitter, donc du coup, ça serait que, voilà, on mettrait une image, les images qu'il a mis et tout, parce que j'ai pas trop compris ce truc, mais en fait, il semblerait que Sony ait vendu certains droits, liés à Bienvenue à Raccoon City, donc voilà, Sony était le distributeur du film, donc, voilà, c'est grâce à lui qu'on a vu dans plusieurs trucs, notamment en cinéma, en DVD, tout ça, et du coup, il semblerait qu'ils aient vendu certains droits, et du coup, si on lit les commentaires du tweet, on voit qu'il y a une personne qui essaie d'en parler, essaie de comprendre un peu plus, c'est avec du coup, le Wikireux, et en gros, le Wikireux dit que ça pourrait dire que le film n'intéresse plus Sony, qu'il pourrait donc dire non à une suite, voilà, vu qu'il est dans la distribution, et dans un peu, bah, à mettre des sous-sous dedans, dans le budget, quoi, bah, et s'il se met à vendre un peu certains droits, autre chose, pour bien les raconter, ça voudra dire potentiellement qu'il ne s'est pas intéressé par une suite, donc, bah, je ne sais pas quoi vraiment penser, ce truc là, parce que je ne savais pas qu'on pouvait vendre une partie des droits, autre chose comme ça, et puis je ne sais pas, vraiment, les droits qu'ils ont vendus, ça parle de, par exemple, de n'importe qui peut le sortir en DVD, ou de mettre sur n'importe quelle plateforme de streaming, ou machin comme ça, donc, voilà, je n'ai pas trop compris, mais en gros, voilà, c'est vraiment le Wikireux, ce qu'il dit, est plutôt bon, c'est-à-dire que Sony, ce serait potentiellement pas intéressé à faire une suite, contrairement à ce que nous disait Hopper, Tom Hopper, il y a une ou deux semaines, où il nous disait que, pour lui, il pensait vraiment que le film avait fait des bons scores en VOD, et que du coup, bah, Sony et Constantin se rallieraient pour faire une suite de nouveau, voilà, et il semblerait qu'avec ce truc là, de Sony qui vendrait des droits de distribution, en quelque sorte, bah du coup, il ne serait pas intéressé pour potentiellement une suite, voilà, donc seul l'avenir nous le dira, peut-être qu'un jour, ils vont vraiment annoncer une suite, peut-être que ce ne sera pas Sony en production, peut-être un autre studio, autre comme ça, on verra à ce moment-là, mais voilà, pour le moment, on a juste à attendre et puis bouffer quelques miettes comme ça, savoir si un jour, il y aura une suite ou pas. Mais là, du coup, le prochain projet en live action qui arrive très sous peu, le 14 juillet, donc ce jeudi, donc du coup, la série Netflix des défis Wesker, et là, du coup, j'ai des petites infos pour vous aujourd'hui, on y va. Les infos sur la série Netflix, Resident Evil, les défis Wesker, il y a des images, je vais appeler ça comme vous avez envie, donc la première, c'est qu'il y a du coup, un quatrième trailer contenant des nouvelles images, dans certaines pour vous montrer des choses, qui a été mis en ligne, donc voilà, je vous mettrai le lien en description, si ça vous intéresse, il y a vraiment des trucs assez intéressants dits dedans, il nous tente une petite roberte, à un moment, en nous disant, voilà, on a passé quelques références au jeu, notamment des plantes, voilà, il y aura dans le labo de Wesker, si je n'ai pas de bêtises, une plante verte, une plante rouge, une plante bleue, donc voilà, ils nous font une roberte, ils nous disent, eh, il veut y avoir des petites hysteregues, donc voilà, c'est plutôt cool, de trouver des hysteregues, mais je préfère les trouver moi-même, qu'on nous les vendre, par exemple, à Marvel Studios, dans le MCU, ils cachent des hysteregues, mais ils ne sont pas en train de nous les vendre, dans la promo, en disant, eh, vous allez trouver une référence à ça, est-ce que vous allez la trouver, et puis nous la mettre, ou nous la mettre en photo directement, voilà, ils jouent avec notre surprise, à dire, ah, regardez, il y a ça là-bas, plutôt que là, pour le truc, ils essaient de nous le vendre, on va dire, regardez, on vous a mis ça, parce que voilà, c'est raccord avec les jeux, moi, je vois comme ça, voilà, c'est pas quelque chose que je pars dans le principe d'intéressant, personnellement, je préfère les hysteregues les découvrir par moi-même, dans une scène, au détour d'une observation, dire, oh putain, il y a ça, c'est trop cool, moi, je vois comme ça, que plutôt qu'on nous le vende avant, bon, voilà, le but, c'est un œuf de pack, donc en gros, c'est d'y chercher, sauf que du coup, si on nous le montre avant, je ne comprends plus le principe d'easter egg, en fait, mais bon, c'est pas grave, on n'est pas là pour débattre sur cela, et la deuxième petite info, c'est que du coup, la BO de la série, donc la bande originale de la série, sera disponible le 15 juillet, la musique principale, Venus Flytrap, est déjà disponible, et notamment, Deadmo 5 et Deadmo 5, aka God Lord, y participe, et il devrait y avoir, potentiellement aussi, une version physique, donc du coup, la BO de la série, du coup, là, vous avez eu la petite image, où je la remettrai là, la petite image, du coup, où on voit, du coup, les personnages face à face, c'est marqué, music by, les vrais, ou je ne sais plus comment il s'appelle, la personne Grégory, ou un truc comme cela, voilà, normalement, ça sera marqué, ou ça sera été marqué, donc voilà, cette personne-là, du coup, a fait la musique, et du coup, c'est Milan Records, alors Milan Records, si je n'ai pas de bêtises, c'est ceux qui ont fait, notamment, c'est les musiques des derniers de Anderson, et de Welcome to Raccoon City, voilà, quand on fait les versions physiques, donc voilà, c'est pour ça que je dis que potentiellement, il y aura une version physique qui va sortir, et du coup, Deadmau5, aka Gotlord, j'ai vraiment du mal de dire son nom, oui, c'est une personne, si je n'ai pas de bêtises, qui avait fait une musique dans Got Simulator, voilà, une petite musique, avec une danse assez spéciale, et du coup, une musique est déjà disponible, à l'écoute, donc je vous mettrai le lien du tweet en description, où on peut notamment l'écouter, donc du coup, c'est Venus Flight Trap, et du coup, Venus Flight Trap, bah, c'est le nom de Code qu'avait la série pour son tournage, elle s'appelait Venus Flight Trap, donc voilà, je trouve ça assez intéressant, qu'ils mettent le même nom du truc, le même nom pour le nom de Code de série, que pour une musique qui sera en plus le thème principal, voilà, je trouve que c'est un peu raccord, et du coup, je trouve ça plutôt cool, alors les Venus Flight Trap, si je ne sais pas de bêtises, je crois que c'est des plantes carnivores, des trucs comme ça, donc je... 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 voilà, je ne sais pas... voilà, donc c'est tout ce que j'avais aujourd'hui pour la scène Netflix de Phil Wesker, donc je pense que ce sera une des dernières fois qu'on va en parler avant un petit moment, puisque vu que la série sort ce jeudi 14 juillet, bah, voilà, je ne pense pas qu'ils vont avoir et je pourrais pas en... s'il y a des infos qui sortent avant, je pourrais pas en parler dans un infos et rumeurs l'année prochaine, ça ne servirait à rien, donc voilà, le prochain truc qu'on devrait parler, c'est potentiellement qu'ils annoncent une saison 2 ou les scores que ça fait, ou voilà, c'est des choses intéressantes à parler autour de la série, voilà, je vous en parlerai, mais sinon, c'est des trucs liés à ce qui se passe dans la série ou autre chose que ça, voilà, c'est pas dans un infos et rumeurs que ça finira. Voilà et voilà, donc c'était tout pour du coup cela, donc là, passons aux rumeurs sur Resident Evil en général, donc notamment liées à Dead by Daylight, on y va. La rumeur Resident Evil générale, donc du coup liée à Dead by Daylight, donc l'année dernière, en 2021, est sorti du coup le chapitre Resident Evil avec comme personnage Léon, Jill, en survivant et Nabési sans tueur, il y avait la map RPD, après dans les costumes pour les personnages, vous pouvez acheter le costume de Chris pour jouer Chris et le costume de Claire pour jouer Claire par exemple, donc voilà, ils avaient déjà sorti un petit DLC Resident Evil pour le jeu et là du coup, dernièrement, pour l'anniversaire, les 6 ans du jeu, ils ont annoncé qu'il y aura un nouveau chapitre Resident Evil qui s'appellerait du coup le Project W, donc du coup pour le projet Wesker et là du coup, il y a quelques rumeurs qui ont popé, notamment qui viennent d'une sourcure, alors je n'ai plus le nom, donc je pense que je vous le marquerai là, qui me l'a envoyé en MP et tout cela et du coup, qui m'a dit que c'était plutôt quelqu'un qui fouillait dans les trucs et tout, qui était plutôt une personne sûre en général, mais voilà, ça reste un rumeur. Donc du coup, le chapitre projet W de Dead by Daylight pourrait arriver en août. En effet, le PTB, donc du coup, qui est une espèce de bêta pour pouvoir tester un peu les nouveautés, ouvrirait le 9 août à 17h et on aurait du coup dedans le tueur Albert Wesker, en survivant Ada Wong et Rebecca Chambers et là du coup, c'est marqué Unmore, donc et plus. Donc à voir, peut-être dans les tenues il y aura des personnages en plus, donc ça voilà, à vérifier. Et du coup, en map, on aurait du coup le RPD retravaillé et des nouvelles variantes. Donc des nouvelles variantes, en général, c'est par exemple, il y a la map de base et puis il y a la map en version 2 où il y a les générateurs qui changent de place, les portes qui parfois sont ouvertes à certains endroits, fermées à d'autres. Voilà, ça dépend des maps et ce qui a changé dessus. Mais voilà, en général, c'est les générateurs et les totems qui changent de place entre différentes versions de la map. Donc voilà, il y aurait du coup la map RPD retravaillée et des nouvelles variantes, donc du coup, des générateurs qui se trouveraient à des endroits qui n'étaient pas dans les variantes qu'on avait de base. Donc voilà, personnellement, je suis très intéressé par ce projet W parce que Bay Day Light, c'est un jeu que je ne joue pas non plus tout le temps mais c'est un des rares jeux non Resident Evil auquel je joue. Bon après, je joue des personnages en Resident Evil en tueur, je suis à full Nemesis et en survivant, je suis full Léon. Donc voilà, ça reste lié à Resident Evil donc voilà, c'est peut-être pour ça que j'y joue beaucoup. Mais voilà, là, le projet W c'est quand même quelque chose qui a l'air intéressant. Moi, je suis curieux de voir les percs, notamment Wesker, du coup, ce que ça va être. Est-ce qu'on va vraiment pouvoir jouer Wesker in-game qui va vraiment chasser les survivants, leur poutrer le nez, les porter, les accrocher à des crochets ou tout comme ça ? Ou est-ce qu'ils vont nous faire comme je le supposais un espèce de truc à la résistance où en gros, il serait derrière un écran et puis je ne sais pas, il nous enverrait des créatures ou des trucs comme ça et je ne sais pas, il y aura peut-être un système pour qu'il puisse nous TP sur des crochets ou des choses comme ça une fois qu'il nous attrape ou voilà, il peut y avoir des trucs comme ça, je ne sais pas comment faire ou sinon vraiment, on aura un Wesker qui va prendre un peu le gameplay du... Je crois que c'est le fléau qui s'appelle, le tueur qui est ultra rapide dans Dead by Daylight qui court en ligne droite en tapant un gros sprint un peu comme fait Wesker dans le T5 en mode mercenaire, on peut lui faire taper un gros sprint en ligne droite. Voilà, pour Wesker je suis curieux et puis du coup je suis aussi curieux pour par exemple Ada Wong et Rebecca Chambers parce que du coup elles ont chacune 3 percs. Rebecca Chambers je pense qu'il y aura des percs de soins mais voilà, rajouter de nouvelles percs de soins je ne sais pas ce qu'il pourrait faire de nouveau avec celles déjà disponibles et tout ça et pareil pour Ada Wong un peu une espionne des trucs comme ça donc peut-être des... des habiletés pour s'évader des pôles du tueur plus facilement ou de crochets ou des trucs comme ça ça pourrait être cool mais voilà. Encore une fois on verra bien quand ça sera annoncé les percs qu'on aura et tout et du coup encore une fois il y a le Handmore donc le Handmore je ne sais pas du tout ce que ça veut dire donc est-ce que ça veut dire par exemple il y a un truc en plus par exemple un petit charme en plus ou peut-être des tenues peut-être pour Rebecca Chambers ou Ada Wong une tenue Cheva Lomar par exemple à voir peut-être une tenue Chérie Birkin pour une des deux voilà il y aura potentiellement du coup peut-être des personnages en plus en tenue comme ils avaient fait pour Lion et Claire dans le chapitre Resident Evil premier du nom donc du coup plus qu'à attendre une annonce officielle pour cela mais voilà tellement si le PTB ou vraiment le 9 août on peut s'attendre à la sortie du DLC deux à trois semaines après donc du coup je pense que dire fin août pour le DLC ça pourrait être faisable voilà donc c'était tout pour ce 314ème épisode de Maintenant Massive Room et ce 110ème épisode d'Affo et Rumors sur la TV j'espère que ça vous aura plu donc voilà un épisode assez conséquent aujourd'hui avec quatre petits trucs on parlait la semaine dernière on a juste parlé d'Infin Darkness le comique qui ne devrait pas tarder donc j'espère que ça vous aura plu cette semaine sur la chaîne devrait y avoir alors potentiellement si j'ai le temps d'y faire un dossier sur la série Netflix de Phil Wesker donc du coup voilà un espèce de récap de toutes les infos officielles qu'on a sur la série donc voilà normalement ça devrait si je le fais ça devrait arriver lundi ou mardi voilà si c'est pas sorti mercredi c'est grand rien ensuite j'ai l'ami Golgotha du coup qui va dormir chez moi et du coup on va regarder la série ensemble donc c'est-à-dire jeudi soir voire vendredi il y aura un avis sur la série avec nous deux donc voilà on a prévu potentiellement de faire comme j'avais fait avec Wiper des lives sur certains jeux alors normalement dans l'idée on aurait du Rinceau 3 original et du Outbreak 1 c'est moi du coup qui teste ces jeux-là et c'est de voir où je peux aller en 2-3 heures en gros donc voilà et du coup fin de semaine potentiellement un afflui rumeur donc voilà une semaine qui va être plutôt chargée en termes de vidéos mais voilà une carte de live au milieu je ne vais pas trop les déplacer et puis la vie c'est le but de le faire après la série donc c'est pour ça que le dossier c'est le cas où vous ne le voyez pas arriver au pire vous avez le préavis où il y a la plupart des choses qui sont dans le dossier qui sont dites donc c'est pour ça que j'ai été recherché notamment le nom des personnes qui ont écrit les épisodes ou machin comme ça pour vous les dire dans le préavis parce que comme ça je me suis dit si j'ai pas le temps de faire le dossier je partagerai la vidéo au préavis au bout d'une heure on en parle de la série et je vous montre des photos des trucs à savoir machin comme ça dessus voilà ça peut être utile donc je vous remercie d'avoir l'adapté de vidéo on se retrouve pour une autre vidéo sur la chaîne ou même aller faire un tour sur la chaîne principale les archives installées de Biohazard où il y a déjà quelques let's play disponibles et du coup comme je vous l'ai dit en instant promo du coup du Biohazard 4D Exécuteur qui est tout fraîchement arrivé donc voilà n'hésitez pas à faire un tour sur ces projets là et puis je vous dis à une prochaine pour une autre vidéo ciao Sous-titrage ST' 501